Merci, 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 merci. Madame la première dame, camarades, si vous n'êtes pas bon, nous sommes des démocrates, nous sommes des démocrates, il faut laisser tous les médias Ok, merci, merci, merci à la première partie, merci, merci. Merci, 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 merci beaucoup. Merci, 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 merci. Madame la première dame, camarades, si vous n'êtes pas bon, deuxième vie présente, nous sommes au plein ivoirien, la chère et tendre épouse du président Laurent Bagot, camarades Assoardou, CPT Général du Front Populaire Ivoirien, camarades Hulaï, président du Comité de Contrôle, M. Georges-Alexis Armand-Rouenien, président de la plateforme Ensemble la démocratie et la souveraineté NDS, M. le représentant du secrétaire exécutif en chef du BDCI RDA, M. le représentant des organisations ANI, camarades Hulaï, président du comité d'organisation, camarades du vice-président du Front Populaire Ivoirien, camarades et tendres secrétaires généraux du Parti, camarades et tendres secrétaires nationaux, camarades membres du comité central, camarades secrétaires général de fédération, camarades secrétaires générales de section, honorables et tendres continués, des communautaires étudiants religieux, Mesdames et Messieurs les responsables des associations et mouvements de soutien au Président Laurent Badeau, Militants et militantes, camarades promado, démocrates, ivoiriens, ivoiriens, je voudrais au nom de tous les propos, vous souhaiter la bonne bienvenue à la militaire Plastikaïo de Yopougo, Yopougo 2, Yopougo 2, camarades 2ème vieux président, camarades secrétaire général, Monsieur le Président de l'EDS, un meeting avait été prévu ici, à la plage Plastikaïo le 20er décembre 2019, puis délocalisé à Portboué, pour être enfin reporté. Les militants ont été choqués, frisés, ils se sont sentis trahis, mais avec humilité. Vous vous êtes excusés, vous leur avez demandé pardon, vous avez expliqué les raisons profondes de ce report. Je voudrais vous remercier en leur nom pour cette marque de considération. Je puis vous assurer qu'ils ont accepté vos excuses, ils vous ont accordé le pardon. La preuve, camarades militaires, s'il vous leur a une контр educée, on va crier, BABO, LOURA, 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 LOURA. La preuve, qu'ils ont pardonné le report du 25 décembre. Les militants sont nombreux une fois de plus du choix porté sur Yopougo, pour abriter ce chicamité de réconciliation, de paix, de soutien pour le retour du président Laurent Babouchelou sur la tête de ses ancêtres. Je voudrais à leur nom vous exprimer votre reconnaissance et la reconnaissance à l'attention du parti. Caménaud, membres de l'attention du parti, à votre présence, je voudrais remercier les militants, militants et probables de Yopougou pour le travail colossal qu'ils abattent, pour leur reconnaissance de combat, leur loyauté et leur fidélité au président Laurent Babouchelou et au Sopopople l'Ivoirien. Ici, on ne peut pas effacer le nom de Babouchelou. A Yopougou, on ne peut pas oublier Babouchelou. Merci camarades. Ils prennent donc l'engagement de rester mobilisés, déterminés et joués pleinement leurs partitions pour reléver les défis majeurs qui nous attendent à cette année 2020. Parce qu'ils ont eu qu'à conscience de la jugeuse et de la noblesse du combat du président Laurent Babouchelou et du Sopopople l'Ivoirien. Que Dieu fortifie le président Laurent Babouchelou. Que Dieu bénisse la Paix d'Ivoire et que Dieu bénisse le Sopopople l'Ivoirien. Je vous remercie. Merci camarades secrétaires générales de la fédération de Yopougou. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort ? Est-ce qu'on peut acclamer le camarade secrétaires général de la fédération de Yopougou qui va maintenant saluer les officiels ? Consolons une musique pour accueillir son excellence Kone Boubaka, président du comité d'organisation de cette cérémonie. Kone Boubaka, président du comité d'organisation car d'organisation de l'agriculture et du comité d'organisation s'il vous remercie ou qui vous remercie ou qui va bien et du combat dans la fédération et du combat dans la fédération s'il vous remercie qu'ils vous remercie sur la fédération Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En ce jour du 1er février 2020, par le dangereux déficit de liberté, de démocratie, de liberté, de justice, de sécurité, de concorde, de fraternité dans notre pays. Nous sommes donc tous accourus ici aujourd'hui pour exprimer notre amour, notre attachement, notre compassion, notre solidarité au président Laurent Bavot. Ainsi qu'au ministre Charles Bléboudé a quitté tous les deux de toutes les charges farfelues et loufoques que la CPI elle-même n'a pas osé en définitive confirmer. Elle est émue contre eux. Camarades, c'est moi qui ai la parole. Camarades, camarades, est-ce que j'ai la parole ? Nous avons donc décidé, chers camarades, de nous rassembler ici pour réclamer ensemble d'une seule voix, nous tous ensemble, la levée de toutes les restrictions, un sensé qui défie toutes les règles de droit, mais aussi le simple bon sens, et qui maintiennent artificiellement et sans aucune logique. Arraces, 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 arros, arraces, 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 arrocats, arraces, 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 arras, 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 arraces, arras, 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 arras. On vous a dit, mesdames et messieurs, Chers amis, le Fonds populaire ivoirien veut réclamer avec vous, au nom de tous les Ivoiriens épris de paix, de justice et de liberté. Et donc, en votre nom, à vous tous, nous voulons réclamer la libération totale du président Laurent Bambou et du ministre Charles Béboudé afin qu'ils viennent prendre leur place dans le processus de réconciliation. Camarades, je vais vous donner des informations très importantes pour vous. Au plan des dispositions pratiques pour vous, Nous voulons vous informer que le comité d'organisation que j'ai l'honneur de diriger a prévu un stand santé. Celui qui a mal à la tête ou qui a trop soif, il peut aller en côté. Il y a également... Il y a également, camarades, pour votre sécurité, pour que rien ne vous arrive. Nous avons prévu, sur ma gauche, un PC sécurité. Si votre voisin a un couteau, vous le conduisez à côté. Nous vous demandons en conséquence. Nous vous demandons en conséquence. Beaucoup, beaucoup de sérénité et beaucoup de vigilance. Camarades, tant que vous voulez m'empêcher de parler, je vais partir. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venus. Merci tout à l'heure d'être un peu plus gentil que ça. Parce que des autorités vont venir ici et il faut bien vous comporter. Merci beaucoup. Merci. Consoles, musique. Merci beaucoup. 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 Camarades, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Voilà. Moi, je vous sens bien. Je vous sens très bien. Vous savez, votre présence nous a obligés à sauter certaines étapes dans ce meeting. Vous n'avez pas vu la délégation de la chefferie Hatchan qui est venue pour faire la libation. Nous allons rattraper cela. Nous allons rattraper cela. Nous allons rattraper cela. En attendant que le chef Hatchan David, venu de Yoko, de Kouté village, vienne jusqu'à nous avec sa délégation. Envoyez-nous un peu de musique. 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 Vous êtes àigner, çaadata ? Oui Oui Merci à vous Applaudissez d'abord pour vous-même Voilà Et maintenant nous allons Écouter la libération conduite Par le chef Ake David de Couté Village Je remercie la population D'être là très nombreux À l'attention des Des leaders politiques Des leaders des partis Je remercie le docteur Aswadou D'avoir organisé Ce meeting là Grandiose À l'attention de tout le monde Je pense bien que Yopougo N'est pas en reste Yopougo n'est pas en reste Mais Cette libération là Ça va se faire en langue traditionnelle Et cette libération Donnera La liberté des magboum Pour qui nous retrouve En tout le monde Je commence On va parler en éblier Voilà Tout le monde se tait Tout le monde se tait Quand on fait des débats On ne bat pas Donc Qui sait L'autre Quoi C'est Le L'autre C'est 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 Donc, je vais traduire en français un peu pour vous. Alors, donc, je vais traduire en français un peu pour vous. Alors, là, on va traduire en français un peu pour vous. Alors, on va traduire en français. on est un coup de lumière en est de l'autre en est que s'est accueillant ce n'est pas qu'il faut pas que tu me esclaves l'autre est mort C'est un coup de lumière Amén C'est parti C'est parti C'est parti Mais je suis en train de me relé Tu vas te faire un peu Tu vas te calmer Tu vas te calmer c'est toi qui te prépare qu'est ce que tu fais le culot il est en train de me faire tu es arrêté là il y a longtemps et il dit c'est derrière lui on dit si il était là là longtemps on ne sait pas moi mais ok on est maintenant c'est pas que je suis amen si je me tiens on va applaudir encore le chef Ake David je suis sûr et sa délégation bien sûr que il y a beaucoup d'attention parmi nous donc ils n'ont pas eu besoin de traduction ils ont compris de toutes les façons on attendu à la fin amen est-ce que ça va ? bon les gars il y a longtemps vous êtes debout sans bouger on va bouger un peu et comment ? des artistes sont venus à payer un PDC RDA pour vous soutenir et le prochain que nous faisons passer s'appelle Vanier cher ami DJ envoie nous Vanier artiste PDC RDA venu pour la libération de l'Europe est-ce que le FPI est là ? est-ce que le FPI est là ? est-ce que le FPI est présent ? est-ce que le FPI est là ? je vais mettre en exil Monsieur Laurent Bagot et Monsieur Son Excellence Monsieur Renaud Bétier Monsieur Laurent Bagot et Monsieur Henri Conant Bétier Monsieur Laurent Bagot et Monsieur Henri Conant Bétier RONDE SONDE CHERI LONDANGU TONNA CHAMOURES UNTEDE DI SUKAYAWA DANSER ANNA ESTEFONI ROSI ELEGANCE YELO NONNA TOKOMA PLAYE NA YEO TOK RUM DEMARRÉ RUM DEMARRÉ NA CHIRÉ NA LEGGI NA NA NI NA LOBI NA NA NI TE PASI ARREK CHALI PARE CHALI PARE CHALI PARE CHALI PARE CHALI PARE ENOS CHALI ŞILieni MLR CHALI CHALI CHALILI CHALI CHALSI CHAL queda CHALIA CHALII C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Camarades, est-ce que vous êtes prêts pour entendre nos leaders ? Est-ce que vous voulez entendre nos leaders ? J'invite à ce micro parce que vous avez acerté la secrétaire nationale, Wodja Suzanne, qui va parler au nom du secrétaire national d'Aïn Estor, de la genèse FDI-EDS. Wodja Suzanne ! C'est parti ! J'invite à ce micro pour regarder cette audience, la camarade secrétaire nationale, Wodja Suzanne. Merci, chers camarades. Je suis ici pour vous lire l'intervention que Daïn Estor, secrétaire nationale de la JFPI, a préparée, mais qui malheureusement n'est pas ici pour vous lire, parce que depuis hier, il est hospitalisé, après avoir fait les tournées de mobilisation. Mais il est de tout cœur avec vous, il est en direct dans cette manifestation. Soyons tous en union de prière pour que le camarade se remet sur pied le plus rapidement possible. Omar, Simone et Yves Bacot, deuxième vice-président du Front populaire ivoirien. Camarade Assoadou, secrétaire générale du Front populaire ivoirien. Camarade Hubert Oulaye, président du comité de contrôle du Front populaire ivoirien. Camarade membre de la direction du parti. Camarade Ognien Amand Ognien, président de ETS. Camarade responsable des partis politiques, mouvements et associations membres de ETS. Camarades représentant les autres partis politiques de l'opposition significative en Côte d'Ivoire. Camarades militants, chers invités. Depuis ma bombe, je voudrais, au nom du Bureau national de la jeunesse du FPI, dont je suis le premier responsable, traduit toute la reconnaissance de la JFPI à la direction du parti qui leur donne l'opportunité de prendre la parole à ce grand rassemblement de ce jour. Cela traduit l'immense estime que le parti a pour la jeunesse. En effet, après le 11 avril 2011, les jeunes de Côte d'Ivoire, et en particulier la jeunesse du Front populaire ivoirien, a été le fer de lance de la restauration de la démocratie, en jouant un rôle important dans la survie de notre parti, le FPI, et en réclamant au haut et fort la libération du président Laurent Gbagbo, père du mitipatisme et de l'expression plurielle en Côte d'Ivoire. Notre engagement aux côtés de notre parti et de son leader charismatique, le président Laurent Gbagbo a été plus que déterminant en avril 2015 dans l'organisation du congrès de Maman, du congrès de la clarification. C'est suite à l'organisation parfaite de ce congrès que, quoi, Justin, est à une histoire, ont été arrêtés par le pouvoir et déportés dans la prison la plus pénible de Côte d'Ivoire, d'Imbokro, cas pénal, puis subis les tortues inhumaines. Au demeurant, les tortues, les meurtres, les brimades, les séquestrations, les enlèvements ont été, après le 11 avril, le quotidien des jeunes du FPI, tantôt assimilés à des miliciens, tantôt accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui portent encore à vie les marques de cette torture. D'autres sont encore en détention quand certains sont par d'être carrément disparus. C'est donc le lieu de rendre un vibrant hommage à la jeunesse du FPI et à tous ces jeunes anonymes qui ont participé à cette résistance démocratique après le 11 avril 2011. Honnêt à vous, jeunesse du FPI, honnêt à vous, jeunes de Côte d'Ivoire, aujourd'hui encore, les jeunes sont les plus grandes victimes de la gestion hasardeuse du pouvoir Ouattara. La formation en rabais de nos petits frères dans les écoles primaires, les collèges et lycées, avec une ministre de l'éducation nationale qui elle-même a besoin de formation de base. L'inscription en ligne, qui est l'une des plus grosses arnaques de M. Draman Ouattara à l'université et dans les grandes écoles, c'est la désolation totale. En fait, théâtre insuffisant, pas de salle de TD. Les cours se prennent sous les gazons à l'air libre. Mauvaise application du système LMD avait son corollaire de plusieurs envois d'étudiants à chaque fin d'année. Les orientations dans les grandes écoles ressemblent plutôt à un débarras du gouvernement des étudiants car certains étudiants sont orientés dans les écoles qui n'existent même pas. Les pousses et êtres ont totalement disparu. Les étudiants des écoles professionnelles et des centres de métier ne sont pas les mieux lotis car à la fin de leur formation, les fonds jeunes qui devraient permettre leur installation est alloué en fonction de l'appartenance au RHDP ou à l'ethnie. En un mot, les jeunes à ce niveau sont victimes du rattrapage ethnique. Les jeunes paysans ne sont pas en reste. La baisse des prix des matières premières telles que l'EVA, le palmier à huile, la nakade, le coton, le café et le cacao et l'augmentation abusive des produits de première nécessité tels que le riz, le gaz, l'huile, les mains dans le dénouement total et le désespoir. La Côte d'Ivoire est devenue, sous Ouattara, un enfer pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Le nom de jeunes ivoiriens, candidats à l'immigration clandestine, voulant fuir cet enfer et qui meurt chaque jour dans la Méditerranée et dans les trains d'atterrissage des avions, en est une parfaite illustration. Mais ce Ouattara est donc une menace nationale pour les jeunes de Côte d'Ivoire. En face de cette menace nationale, il faut un rassemblement national. Il faut un sous-saut national pour exiger la réconciliation nationale et les élections transparentes en 2020. Pour que cette réconciliation nationale soit réelle, il faut nécessairement le retour du président Laurent Bagot à Côte d'Ivoire. le chemin manquant de la réconciliation nationale. C'est pourquoi les jeunes de Côte d'Ivoire demandent à la CPI d'élever toutes les restrictions autour du président Laurent Bagot pour qu'il regagne son pays et qu'il participe activement à la vie de la nation ivoirienne. Afin, pour la jeunesse d'un pays, seul le président Laurent Bagot peut apporter l'espoir de vivre à ces millions de jeunes qui sont désespérés. C'est donc à juste titre que les jeunes de Côte d'Ivoire feront de lui le candidat pour les élections présidentielles de 2020. Pour ce faire, la jeunesse du Front Populaire Ivoirien voudrait réaffirmer son engagement et assurer la direction du parti de son soutien total et ce monde disposé à répondre à tous les mots d'ordre en cette année 2020 pour la réconciliation des libertés démocratiques. Vive le président Laurent Bagot Vive le Front Populaire Ivoirien Vive les jeunes de Côte d'Ivoire Je vous remercie Merci camarade Nodja, Suzanne pour cette brillante intervention. DJ, en attendant qu'on accueille à ce pupitre la porte-parole de l'OFP professeur Adam Clémence qui va venir tout à l'heure est-ce qu'on peut faire un... on peut nous envoyer un petit son ? C'est sous cette air musicale que nous accueillons professeur Adam Clémence pour intervenir dans le cadre des fans du Front Populaire Ivoirien Camarades militantes Camarades militants du Front Populaire Ivoirien Population de Côte d'Ivoire Patriotes africains démocrates du monde entier Voici le plaidoyer de l'Organisation des Femmes du Front Populaire Ivoirien Entre mépris arbitraire et injustice cela fait bientôt 10 ans que la CPI éprouve notre bon sens de citoyen Dix ans que la CPI violente nos aspirations en tant que partisans de la République Dix années que la CPI maltraite humilie atteint le président Laurent Gbagbo dans son humilité dans sa dignité pardon dans son intégrité Camarades militants permettez-nous de saluer la générosité et la solidarité dont vous faites preuve dans le long et difficile combat que nous menons contre les dérives de cette institution Pour nous Organisation des Femmes du Front Populaire Ivoirien OFPI Le rassemblement d'aujourd'hui doit être la dernière activité à laquelle la CPI nous oblige Parce qu'à partir du 6 février 2020 le président Laurent Gbagbo doit être autorisé à sortir de cette comédie et revenir dans son pays Camarades militants Camarades militants Population de Côte d'Ivoire Aidez-nous à signifier à la CPI qu'il suffit pour elle il s'agit aujourd'hui pour elle de retrouver sa vocation d'institutions judiciaires et de retourner à ses responsabilités originelles Sa première responsabilité c'était de sanctionner ceux qui ont commis un génocide ceux qui ont commis des crimes de guerre ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité Sa deuxième responsabilité elle était dissuasive et préventive en ce sens que la CPI était chargée de promouvoir le droit international et les droits de l'homme Camarades militants Camarades militants Population de Côte d'Ivoire Aidez-nous à notifier à la CPI qu'elle ne doit pas jouer le jeu des Occidentaux et des Impérialistes pour lesquels les peuples africains n'ont ni histoire ni dignité Car dans l'affaire Laurent Bagon contre le parquet la CPI s'est fourvoyée et elle est en pleine dérive judiciaire elle a initié une procédure qui s'est transformée en une impasse pour l'institution qu'elle représente aujourd'hui la CPI répand une odeur de l'arbitraire la CPI méprise la loi la CPI est coupable de violation des droits de l'homme elle est coupable de la violation des droits du président Laurent Bagon la procédure actuelle est mère d'une injustice dont les manifestations inimaginables nous ramènent au temps de l'esclavage et nous font penser à la loi de la jungle où c'est la raison du plus fort qui règne camarades militants camarades militants population de Côte d'Ivoire aidez-nous à dire à la CPI qu'il est temps de réparer cette injustice nous savons tous que le président Laurent Bagon vainqueur des élections présidentielles de 2010 a été bombardé déporté au nord de la Côte d'Ivoire transféré de façon clandestine et illégale à la CPI pour faire l'objet d'une procédure qui défie la raison juridique dans sa forme et dans son contenu tout cela avec l'aide et la complicité de la France et de l'ONU camarades rappelons rappelons que cette procédure étrange et bizarre qui déshonore la CPI elle-même a commencé par une audience de confirmation des charges sans les preuves sans les charges sous réserve de chercher et de trouver des preuves signalant qu'en violation de ses droits élémentaires et en dépit du principe de la présomption d'innocence le président Laurent Gbagbo a été contraint de rester en détention durant huit années huit longues années de détention injustifiées pendant lesquelles il s'est vu refuser plus de douze fois la liberté provisoire nous avons tous en mémoire que 82 témoins à charge ont défilé devant la cour et devant le monde entier pour à la fin se retourner contre l'accusation elle-même et la confondre exceptionnellement le procès a dû s'arrêter sans que la défense ne plaide hélas le président Laurent Gbagbo ayant triomphé de la justice ne savoure toujours pas sa liberté des bras politiques identifiés comme malfaisants la France et l'état de Côte d'Ivoire multiplient les manœuvres pour que Laurent Gbagbo acquittait vive sous un régime de restriction hors de son pays camarades militants camarades militants peuples de Côte d'Ivoire d'une seule et même d'une seule et même voie disons à la CPI de mettre fin à cette procédure cynique unique méchante arbitraire déhumanisante militants et militants du Front populaire de Côte d'Ivoire population de Côte d'Ivoire patriotes africains démocrates du monde entier demandons à la CPI de laisser le président Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire Tminute Tminute T Lanka Tード TTeam Tel est le message de l'OFP ce matin, que la CPI laisse le président Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour l'OFP, je parlais au nom de la secrétaire nationale, honorable Marie-Odette Lourouignon-Niabry. Merci professeur Adam Marie-Clemence, pour les paroles des femmes du Front Popinaire Ivoirien à ce rassemblement. Merci pour cette brillante intervention. Camarades, nous allons respirer un peu avec Zirion Dodo Latère, que j'appelle ici maintenant, pour nous gratifier, cette note du terroir de thé. Zirion Dodo Latère. C'est là, il est là encore, Dodo Latère. C'est un gros vote là. Juste après lui, ce sera le tour d'Athema. Zirion Dodo Latère. Dijieu, les Ivoiriens d'abord. Le sang, les Ivoiriens d'abord. Allons. La Côte d'Ivoire est un candidat pour l'étranger. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames, Messieurs, Je voudrais tout d'abord vous apporter des salutations chaleureuses et fraternelles de la direction de la plateforme EDS. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501